Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien, ici Unicornis, et aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable Online pour parler du devblog du mois de février. Cette fois-ci, ils sont dans les temps, c'est incroyable, c'est le dernier jour du mois, le devblog sort, j'aime bien quand les choses s'alignent comme ça. Enfin bref, ce mois-ci nous parlerons de la customisation des curries, de la gazette de Jorvik, et des nouveaux avatars. Commençons du coup par la customisation des curries. Pour les anciens d'entre vous, vous vous souvenez sûrement de 2016. La sortie de Jorvik City, son magasin de meubles qui doit ouvrir sous peu, la peinture et le canapé qui sont donnés en récompense par une quête, et la confusion de voir que ces items n'ont jamais eu leur utilité en jeu en 6 ans. D'ailleurs la quête donne toujours ces items, donc il y a toujours de nouvelles personnes perplexes. Comme on pouvait fortement supposer, Starstable avait souhaité ajouter des options de customisation des curries. Or, on apprend dans ce devblog que le résultat ne leur convenait pas. L'interface était claquée au sol, et de nombreux bugs en découlaient. Ils ont donc pris la décision d'annuler la sortie de cette fonctionnalité, puisqu'elle n'était clairement pas viable en l'état. Malheureusement, les objets liés à cette fonction avaient déjà été ajoutés pour créer de la hype. Hype qui s'est donc rapidement transformée en déception et frustration pour les joueurs. Malheureusement, ils n'ont pas osé communiquer à ce sujet, avouer qu'ils n'ont pas réussi à faire ce qui était prévu leur faisait honte, et ne pas réussir à ce qui les intéressait les a probablement aussi un petit peu déçus. Pour cette raison, cette affaire a été totalement étouffée. Ils reviennent dessus maintenant, car c'est à nouveau dans leur projet, maintenant qu'ils ont des bases et des compétences plus solides pour les mettre en place. Ils en profitent d'ailleurs également pour dédramatiser les échecs. Ils avouent que c'était pas très professionnel de leur part de ne pas communiquer à ce sujet, car ça arrive à tout le monde de ne pas réussir quelque chose du premier coup. À vous, comme à eux, comme à moi. Par exemple, j'ai pas eu mon master du premier coup, ça m'a pas empêché de réessayer et de réussir. J'en profite pour vous glisser une petite citation de Confucius. Un homme est grand non pas parce qu'il n'a pas échoué, un homme est grand parce que l'échec ne l'a pas arrêté. On est tous, sans exception, confrontés à cette situation. L'échec. L'important c'est d'en tirer des leçons et de ne pas se laisser abattre pour aller de l'avant. Parlons maintenant d'une réussite récente, la Gazette de Jorvik. Pour se investir dans le lore du jeu, vous savez sûrement que Linda tenait le journal de son école qui avait exactement le même nom. Maintenant c'est le journal d'Imane, un nouveau personnage secondaire censé approfondir l'immersion dans l'univers de Jorvik. Bien que Jarlheim a besoin d'une refonte graphique, ils ont réussi à intégrer son local dans la ville. En ayant pris soin de créer un espace boxe pour sa jument Sahara avec vue sur l'extérieur pour ne rater aucun potin. Une fois de plus, ils ont laissé le choix aux joueurs. Le choix de ceux qui seraient écrits dans le journal. Ils ont proposé plusieurs histoires possibles. Parfois drôles, parfois intéressantes par rapport à l'histoire. Et apparemment il est intéressant pour eux de savoir le choix des joueurs. Probablement parce que ça leur permet également de voir quelle partie du jeu nous intéresse le plus. En tout cas, c'était une belle quête secondaire et nous reverrons sûrement Imane à l'avenir. Et maintenant place au point que vous attendiez sûrement le plus, les nouveaux personnages. Actuellement c'est un peu long car ils s'attardent vraiment sur les détails. Par exemple, ils ont pris deux semaines rien que pour faire en sorte que les jupes et les robes se comportent bien avec chaque morphologie. Ils ont d'ailleurs trouvé un moyen d'automatiser le processus afin de simplifier l'ajout de nouveaux vêtements par la suite. Ils passent également beaucoup de temps sur les nouvelles animations afin qu'elles correspondent à chaque morphologie. Notre avatar utilisera un système d'animation qui prend en compte son entourage, les autres chevaux, les autres animaux, les autres objets, le dénivelé du terrain. Nous verrons prochainement ce système sur les chevaux du jeu, mais pour le personnage ça arrivera seulement avec sa refonte. On peut constater qu'ils automatisent pas mal de processus, donc on peut espérer qu'à l'avenir, une fois le lancement fait et approuvé, que nous verrons débarquer quelques nouvelles morphologies. Mais laissons-les déjà sortir cette fonctionnalité très attendue avec seulement 6 corps à gérer. Le fonctionnement du jeu ne permet pas de créer nos morphologies avec un slider, comme le proposent les MMO récents. Donc chaque nouvelle forme est ajoutée manuellement et nécessite son lot d'adaptation. Alors certes, c'est sûr, pas tout le monde va s'identifier à nos nouveaux personnages, mais statistiquement parlant de ce qu'on sait des morphologies des humains et aussi du poids des humains, il y a de grandes chances que beaucoup plus de monde se sent inclus par nos nouveaux avatars que par l'actuel, qui est quand même vraiment très fin et qui correspond vraiment à peu de monde. Alors certes, on s'y attachait, pour certains ça fait plus de 11 ans qu'on est avec ce personnage, et encore on a perdu notre coup en cours de route, mais il faut aussi prendre en compte que très peu d'humains ont réellement cette morphologie-là, et que donc avec les 6 morphologies qu'ils proposent actuellement, il y a de grandes chances que beaucoup plus de monde s'identifient. Si on basse ça sur une morphologie féminine, on peut se dire que c'est à peu près une morphologie en H, donc une morphologie rectangle, et c'est une morphologie qui est aussi assez proche de la morphologie masculine, et permet donc aussi, par ce biais-là, d'inclure les hommes. Même si l'histoire du jeune ou genre au féminin, parce que c'est une Soul Rider, notamment parce que c'est juste beaucoup trop compliqué de tout revoir à ce sujet, mais vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo détaillée à ce sujet, de la place de l'homme dans les jeux de chevaux, notamment dans Star Stable, et de tous les soucis techniques, etc. Mais voilà, ils essayent quand même d'inclure la possibilité d'avoir des avatars qui ressemblent à des hommes, sans en être un aux yeux du jeu. Enfin, c'est un petit peu compliqué du coup, mais c'est quand même dans l'idée de l'inclusivité. En tout cas, on a fait le tour du devblog, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même des abonnés pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous à deux prochaines aventures.